La lumière, la lumière Ah c'est mieux Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau petit vlog de l'instant des copeaux Aujourd'hui j'ai plusieurs choses à vous annoncer De un, je vais vous donner les réponses du concours que j'ai organisé la semaine dernière Le gagnant est déjà tombé depuis la 30ème minute après avoir posté la vidéo Je vais vous parler un petit peu de la prochaine vidéo Et vous donner 2-3 infos comme ça en passant Déjà là je suis en train de prendre mon petit café On est en milieu de matinée, on est vendredi matin Et bon c'est pas sans une certaine émotion Puisque c'est mon dernier café que je prends adossé à mon combiné Puisque je renvoie celui-ci la semaine prochaine chez lui, sur sa terre natale en Italie Hein ? Pourquoi je le renvoie ? Ah ah, attendez, là je vais pas vous le dire maintenant Ça va être une surprise Mais voilà, donc du coup, faut bien le nettoyer, faut le démonter Il va falloir le mettre sur une palette L'enfermer dans une boîte en bois et tout Voilà, bon il y a un petit peu de trucs à faire Et c'est vrai que, bon voilà, c'est un petit peu émouvant quoi de faire ça Le concours de la semaine dernière, alors il a été remporté par Quentin Abraham Félicitations à toi Quentin Donc tu remportes la fameuse ponceuse à cylindre de chez Triton Que j'avais C'est la mienne à moi personnel, donc voilà, c'était pas Triton qui l'a envoyé exprès pour les besoins de ce concours Voilà, c'est la mienne que tu recevras Donc j'espère que tu en feras, bon usage La réponse pour le concours, et bien moi j'ai eu un petit peu de toit quand même Des trucs un petit peu, des trucs vraisemblables Et puis j'ai eu vraiment du n'importe quoi aussi Il y a des mecs qui sont allés complètement au freestyle C'était marrant quand même, j'ai bien rigolé Donc la réponse était, le corps à ma cajou La filetterie noire était en fait en érable sycomore teinté noir La table était en loupe de peuplier Le manche en érable La touche était en ébène Même si elle ressemblait un petit peu à du palisandre Mais à cause de ces nervures un petit peu rouges Qu'on peut l'avoir le palisandre Mais non, c'était bien de l'ébène Les boutons étaient en ébène également On m'a dit aussi que le cheval était en ébène Mais non, il était simplement en aluminium, anodisé noir Donc voilà La prochaine vidéo, je voulais la sortir à la place de celle-ci Mais bon, comme vous le voyez Je suis en train de m'occuper du combiné J'ai 2-3 trucs aussi à faire à l'atelier Donc ça prend un petit peu plus de temps que prévu Et le projet en lui-même aussi est un petit peu plus compliqué Que ce que je l'avais estimé Donc il est là, voilà Il va être question d'une petite chouette en bois Hop là Voilà, j'ai pas encore fait l'accusation de l'oeil là Avec du champ de tournage, voilà Pour les lettres Donc voilà, il va y avoir des étapes sympas A montrer C'est un petit projet sympa pour un copain Voilà, donc C'est cool, c'est mignon Voilà, tout ce que j'aime J'en profite également pour remercier tous ceux qui m'ont aidé A acheter ma petite caméra additionnelle Celle-ci là La GoPro Hero 5 Black Super caméra Merci à vous mes amis qui m'avez aidé à la financer Je m'en sers pas mal Elle m'aide à créer des petits plans dans les vidéos complémentaires Donc à vous donner des angles de vue un petit peu inédits Je m'en sers pas mal Franchement c'est un super achat J'avais dit que le nom de ceux qui m'ont aidé à participer apparaîtrait à la fin d'un court métrage que je réalise Ça prend un petit peu de temps, ça fait déjà 3 mois Donc déjà je voulais vous remercier tout simplement maintenant à travers cette vidéo Vous aurez toujours votre nom à la fin du court métrage Mais voilà, déjà un grand merci à vous Déjà maintenant, encore une fois Vous êtes des meilleurs, vous êtes super, changez pas Dernière petite info, ça pourrait intéresser certains d'entre vous Je vais sûrement mettre en vente ma scie à ruban Voilà Que j'ai depuis mes débuts J'ai l'opportunité de m'acheter prochainement une scie à ruban De meilleure qualité Et de plus grande taille Qui donnera plus de possibilités Et donc du coup je n'aurai plus l'utilité de celle-ci Donc voilà, s'il y en a parmi vous Qui sont dans la région de Toulouse N'hésitez pas à m'envoyer un petit message En privé sur la page Facebook de l'Instant des copeaux Et si vous êtes intéressé Et on pourra éventuellement discuter Voilà Un envoi éventuellement possible Mais bon c'est compliqué Et puis ça va coûter un petit peu cher Donc par rapport au prix de la scie à ruban En tout cas ça va être un petit peu cher Donc je privilégie plutôt le local Voilà, c'était une petite vidéo toute simple Pour maintenir un petit peu le contact avec vous Comme j'aime le faire habituellement Vous le savez, je suis un grand bavard Donc la prochaine vidéo arrive la semaine prochaine La semaine d'après ou celle d'encore après Il y aura donc cette vidéo surprise Par rapport à une nouvelle machine que je vais recevoir Une ou deux, on verra J'en dis pas trop Il y en a peut-être un ou deux qui sont au courant parmi vous Mais c'est tout Je garderai le secret jusqu'au bout Mais vous allez voir Ça va vous surprendre Et en plus Ça va impliquer des gros changements au niveau de l'atelier Avec des super vidéos qui vont arriver De projets divers et variés Il va y avoir de l'aménagement que je vais devoir faire Donc évidemment Je vais vous montrer tout ça Dans les prochains épisodes de l'instant des copeaux D'ici là Portez-vous bien Soyez créatifs Je vous dis à vendredi prochain Pour la prochaine vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz